... Alors en ce qui concerne, il y a deux questions qui se... Toi, tu répondras à que faire, parce que tu sais que tu sais ce qu'il faut faire. Moi, je vais répondre aux deux questions qui se recoupent un peu. Les nouveaux riches, les voies d'accès, est-ce que cette classe sociale dominante est figée ? Bien sûr que non. Vous vous rappelez toujours cette phrase magnifique du guépard, il faut que tout change pour que rien ne change. Alors avec Michel, on a fait un travail spécifique qui s'appelle Nouveaux patrons, Nouvelle dynastie, où on a travaillé sur des nouveaux riches, des patrons qui ont fait une fortune colossale à la première génération. Et c'est une banque privée d'affaires qui nous a financé cette enquête pour savoir comment, après la cinquantaine, ils envisagent la transmission. Est-ce que leur entreprise, ce qu'ils ont créé, va être transmis à leurs enfants ou pas ? Ou si l'entreprise va poursuivre son chemin de manière autonome avec d'autres personnes, sachant que les enfants ne sont jamais déshérités ? Eh bien, nous avons constaté que les nouveaux patrons qui étaient cooptés dans les ghettos du Gotha, qui étaient cooptés dans la classe dominante la plus solide, il y avait une condition au-delà de la richesse économique, c'était d'avoir constitué une dynastie familiale et d'avoir inscrit la richesse nouvelle dans le temps long des générations. Parce que c'est ça, la force de cette classe sociale, c'est qu'il ne s'agit pas qu'il y ait du ruissellement vers les classes moyennes et les classes populaires à chaque génération. Vous n'y pensez pas, donc. Et c'est bien en se mariant entre eux, dans la confrérie des grandes familles, et en transmettant tout le temps aux générations suivantes, qu'ils vont capter sur le temps long des générations toutes les richesses et tous les pouvoirs. Et c'est donc comme le pélican de Jonathan, du poète Robert Bessnos, qui rencontre un jour un pélican, qui pond un œuf d'où il sort un pélican qui lui ressemble étonnamment, qui pond à son tour un œuf tout blanc d'où il sort un pélican qui lui ressemble étonnamment. Et cela peut durer pendant très longtemps, sauf si l'on décide de faire une omelette. Et donc, dans le que faire, moi, ça sera ma proposition de cette omelette. Alors, vous, monsieur, qui pensez que cette classe dominante n'a pas l'intelligence de l'évolution en fonction des valeurs sociétales, eh bien, vous vous trompez. C'est-à-dire que dans cette classe dominante, elle n'est pas masculine. Il y a des hommes et des femmes. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que le statut de la femme dans cette classe sociale est complètement différent du statut de la femme dans les classes moyennes et les classes populaires. C'est-à-dire que la femme, elle arrive au mariage avec un réseau, on est dans Mauriac, avec un patrimoine, et donc la femme est absolument la représentante, comme son mari, de la classe sociale. Alors, après, il y a des différences dans la gestion des capitaux. Dans la gestion des capitaux, le capital économique est plutôt l'affaire de l'homme, mais la femme s'en mêle, et la femme est plutôt responsable du capital social, de l'éducation des enfants. Mais comme vous savez que tous ces capitaux s'enchevêtent les uns les autres, du coup, être homme ou femme, c'est une variable secondaire par rapport au fait d'appartenir à cette classe. C'est pareil si vous êtes juif, musulman, catholique, protestant, c'est une variable secondaire. Et d'ailleurs, dans les écoles de la bourgeoisie, on enseigne toutes les religions, toutes les religions, parce qu'on sait très bien que plus tard, dans les affaires, vous aurez affaire à des individus, des gens, qui vont pratiquer des relations très différentes, et qui auront des couleurs de peau aussi très différentes. Variable secondaire, là encore, par rapport à la variable principale qui est l'appartenance à cette classe. Oui, alors, pour que faire ? Merci pour la question. C'est une question qu'on s'est posée en préparant ce jeudi. Et on a été très embêtés parce qu'on se rend compte que, ce que disait Monique, depuis que les passons-Charles au fond, leurs travaux, la classe dominante est de plus en plus assurée dans sa domination. Et depuis qu'Aprimètre travaille sur les médias, on se rend compte d'une dégradation de plus en plus forte, non seulement du service public, mais aussi du pluralisme dans les médias. Donc, je ne vais pas dire qu'il faut prôner le laisser-faire, surtout pas, mais il faut avoir une vraie réflexion là-dessus, déjà. Et tout à l'heure, j'ai commencé à essayer de donner une piste en disant, oui, le temps de la réflexion, le temps de l'analyse, de documenter la structure de l'espace médiatique est un temps long et il faut avoir ça en tête. Peut-être que tous les gens présents dans cette salle ne verront pas une amélioration de la structure de l'espace médiatique avant de quitter ce monde. Peut-être. C'est pas pour vous casser le moral, mais je pense que c'est un peu lucide. Après, il y a une des questions qu'on se posait, c'est comment, par exemple, faire un jeudi d'acrimède sans s'inscrire dans l'espèce de spectacle permanent avec ces contestataires officiels qui s'adressent à une part de marché constituée des consommateurs de contestation. C'est-à-dire que il y a des individus qui sont spécialisés pour jouer aux rebelles de service un peu partout et qui ont des clients qui sont heureux de les voir parce qu'ils se disent « Ah ben, je suis allé voir des contestataires, donc je suis contestataire par procuration, donc j'ai fait mon taf de contestataire et je veux retourner à ma vie normale. » Donc c'est comment faire pour casser ce type de cercle. Alors, la réflexion, c'est un travail de longue haleine. Je n'ai pas une réponse clé en main. Comment ? Je ne suis pas un... Acrimède n'est pas un think tank. Ce n'est pas la Fondation Saint-Simon, ce n'est pas la Fondapol. Ça veut dire quoi ? C'est qu'il faut apprendre à connaître cet espace médiatique dans ses recoins, dans ses fonctionnements, dans ses ressorts pour pouvoir, derrière, faire des propositions. Alors, tout à l'heure, quand je vous ai dit les six catégories que l'on a pu construire pour les besoins de l'analyse, eh bien, on ne peut pas faire de proposition de transformation de l'espace médiatique si on ne prend pas en compte l'existence de ces six catégories, je pense que c'est un premier pas. Un autre pas, c'est, je pense, de travailler en direction de collectifs que sont les associations, les syndicats, les partis politiques, clairement de gauche, comme l'est Acrimède, pour que la question de l'espace médiatique et de son rôle dans la définition des débats publics devienne une question politique de premier plan. Je vais prendre un exemple. Il y a eu au premier tour de la présidentielle en 2017 un débat qui a réuni tous les candidats. Ce débat a eu lieu sur deux chaînes privées. Une de Vincent Bolloré, l'autre de Patrick Drahi. Peut-être que ce jour-là, les candidats qui se réclamaient de la gauche auraient pu dire « Nous n'acceptons pas de participer à un débat qui concerne le devenir des politiques publiques en France et donc qui va être chef de l'État pendant les cinq prochaines années ailleurs que sur le service public de l'audiovisuel. » Peut-être que c'est ce genre de pistes qu'il faut explorer. Enfin, moi, je ne sais pas, ça s'attord les tripes de voir des gens qui se réclament de la gauche se faire interroger par Laurence Ferrari et Routel-Krieff. C'est à pleurer, tout simplement. Autre point, après, c'est de trouver des thèmes mobilisateurs. Il y a eu une période dans les années 2000, c'était de faire en sorte que TF1 ne soit plus une chaîne privée puisque c'était une concession. Une concession, ça a une durée limitée, c'est une concession qui a été renouvelée. On aurait pu penser que les parties de la gauche officielle au pouvoir aient quelques velléités là-dessus. mais que nenni, bien sûr. Mais donc, c'est de trouver ce type de thème fédérateur. Autre thème fédérateur, c'est de promouvoir l'idée d'un véritable service public de l'audiovisuel. Ce qui veut dire, par exemple, et ce n'est pas rien, que ce service public soit intégralement financé par une contribution publique, c'est-à-dire plus de publicité sur les chaînes du service public. C'était une initiative qu'avait eu Pierre Bourdieu en 1988, 30 ans, pile-poil. Il avait proposé ça à l'époque. Le Parti Socialiste était au pouvoir. Michel Rocard était le Premier ministre. Il avait animé un collectif de gens dans lesquels, par exemple, il y avait Max Gallo. Voilà. Mais ça peut faire sourire aujourd'hui, mais ça veut dire qu'on peut trouver des gens pour porter certaines idées à certaines époques. mais il y avait eu cette proposition-là, ça avait fait la une du monde, ça avait agité pas mal dans l'espace médiatique, mais les socialistes au pouvoir n'ont pas donné suite. Mais c'est ce genre d'initiative qu'il faut prendre et je pense qu'en effet un service public débarrassé de ce poison qu'est la publicité, c'est quelque chose qui peut être mobilisateur avec bien sûr une contribution publique qui soit à la hauteur des besoins et non pas qui corresponde à un sous-financement. Donc voilà, c'est de trouver, de construire des objets de revendication, d'avoir une analyse complète de l'espace médiatique pour faire des propositions. C'est un immense chantier et comme je vous ai dit, je n'ai pas un programme clé en main, mais il faut travailler là-dessus et fédérer ce type d'initiative. Voilà. Alors moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais ce n'est pas suffisant pour moi. C'est-à-dire que je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Parce que dans la classe dominante, les choses ne se... Ça se cumule toujours. Ça ne s'oppose pas. C'est-à-dire qu'on peut faire tout ce que tu viens de dire, mais en même temps, on nous pose la question que faire. Moi, j'ai dit tout à l'heure qu'on n'avait plus de temps à perdre. Tu dis à ton public crevé, vous ne verrez pas la suite de l'histoire. et donc, ils vont repartir avec le moral dans les talons. Alors moi, non. Je vous dis au contraire, réveillez-vous et la vigilance oligarchique qu'on a essayé de mettre en œuvre là tous les deux ce soir devant vous est certes nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. C'est-à-dire qu'il faut que parallèlement, et ça ne s'oppose pas, il y ait des actions, des actions visibles qui soient menées. Et alors, je ne sais pas, pour ce qui concerne les médias, eh bien, il y a sûrement, toi-même, tu as fait plein de choses. Quand tu interviens de façon anonyme à RTL, c'est bien. Moi, l'autre jour, j'ai été piégée à France 2. Je voulais partir. Je ne suis pas partie parce que finalement, je n'ai pas été assez courageuse. Mais j'ai quand même dit que j'avais été piégée, que ce n'était pas du tout ce qu'on m'avait annoncé et que j'étais très en colère. Et à un moment même, j'ai dit un de tes... Comment tu l'appelles ? Éric Brunel, il est quoi dans ton... RMC. Oui, mais dans ton truc d'éditocrate. Éditocrate, oui. Éditocrate. Il m'énervait tellement, je lui dis, je sens que je vais vous casser la gueule. Alors, c'est rien. Mais ce que je veux dire, il faut faire des actions. Il faut faire des actions. Il faut aller dans les beaux quartiers. Il faut aller au pied des médias. Les Suisses, ils font ça. La gauche suisse, quand il y a quelque chose qui les énerve dans les médias, ils organisent un espèce d'apéritif au pied de la tour de TF1, de n'importe où où ils veulent, où ils ne sont pas contents. Et puis, ils font une contre-émission. Et moi, je trouve que c'est vachement bien. Et donc, là, je trouve que faire des actions parallèlement à la réflexion, on se nourrit de l'un et de l'autre. Et je peux vous dire que les riches, les dominants, ils vivent aujourd'hui sur le pied de guerre. Ils ont vachement peur de nous. Mais vraiment, il ne faut pas croire. Ils sont très puissants. Mais le problème, de qui dépend l'oppression ? De nous. De qui dépend qu'elle cesse ? De nous. Et le vrai problème, c'est vous. C'est nous. Et c'est vraiment ça qu'il faut se dire. Il ne faut pas repartir, là, tout à l'heure, en disant salaud d'éditocrate, de sondologue et tout ça. Salaud de riche. Non. Le problème, c'est nous. Comment est-il possible que nous acceptions la société dans laquelle nous vivons ? Comment est-il possible que nous acceptions le pillage de l'Afrique ? Comment c'est possible ? On est bien contents, aujourd'hui, de voir que Bolloré a enfin mis en examen. Mais on sait comment il va s'en sortir. Et donc, voilà. Comment est-il possible qu'on accepte la destruction de la planète ? Est-ce que vous vous imaginez ce qui va arriver très vite avec le dérèglement climatique quand on écoute les chercheurs, quand on lit attentivement ce qui se passe, quand on regarde ce qui se passe dans les banques, comment ils mettent au point des produits financiers pour faire des paris sur les catastrophes ? Mais tout ça, ce n'est pas possible qu'on accepte ça. Est-ce que vous comprenez que c'est les générations suivantes, c'est la planète ? Ce discours est catastrophiste. Moi, j'en suis désolée. Vous vous dites que c'est parce qu'elle est vieille, alors du coup, elle veut voir le monde tout noir. Dites-vous ce que vous voulez. Moi, je vous donne mes lunettes. Après, vous en faites ce que vous voulez. Applaudissements Deux, trois choses sur les médias qui ne sont pas dans les médias dominants et qui seraient un moyen et qui seraient un moyen pour, non seulement diffuser la critique médiatique, mais faire en sorte que la question des médias devienne une question prioritaire de l'agenda politique. Moi, je ne suis pas opposé à ça puisque, en effet, des gens d'un criminel étaient à Radio Libertaire, d'autres sont passés à Fréquence Paris plurielle, on va à la fête de l'UMA, et ainsi de suite. Donc, mais, moi, j'ai une réflexion, c'est que Radio France, par exemple, qui existe, a été créée, financée avec notre argent. On appelle Radio France la maison ronde. On a fait le travail à Acrimet d'analyser les projets, enfin, ce qu'ils ont appelé les projets stratégiques des six candidats à Radio France, à la présidence de Radio France, dont celui de Sybille Veil. On a analysé, et on se rend compte à la lecture des six projets, dont celui de Sybille Veil, c'est qu'aucun de ces individus, et dont Sybille Veil, n'avait rien à faire des missions de service public, que ce soit en termes d'information ou de divertissement. Et considérer qu'on ne fait, ne pas faire du service public un fer de lance des revendications, ça veut dire abandonner le service public au dominant. Et moi, j'estime que, Radio France, depuis les années que j'écoute Radio France, je pense que j'ai autant droit que Sybille Veil à avoir un droit de regard sur ce qu'est Radio France. On a tous un droit supérieur à Sybille Veil, qui, je pense, en plus, n'en a rien à foutre. Elle ne parle pas du tout des programmes, elle ne parle pas du tout des gens qui travaillent à Radio France, elle ne parle que de pognon et de management. Donc, je pense que laisser de côté le service public et ne se consacrer qu'à des médias de niche où on sera entre nous, c'est bien, on est entre nous et on se conforte entre nous, mais c'est pas... Je pense que ça ne passe par là. C'est réapproprions-nous un média public, c'est-à-dire un média d'intérêt général qui est un média qui a une propriété publique, donc notre média. c'est qu'on ne peut pas passer à perte et profit le service public. Après, sur que faire, les arguments à trouver en fonction des interlocuteurs avec lesquels on est, ça dépend, j'ai envie de dire, des interlocuteurs avec lesquels on est en relation. Et je ne connais pas votre maman, donc je ne peux pas... Mais c'est... Il y a des sujets qui parlent plus à certains qu'à d'autres, mais c'est là où on voit aussi le point d'où l'on est en train de partir. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, mais moi je le vois aussi, moi je travaille par exemple dans le privé, la question des médias, ne serait-ce que pour en faire un sujet de discussion informel, c'est un chemin de croix. Je ne parle même pas de transformation des médias. Je parle tout simplement de faire en sorte que ce soit un sujet de discussion. C'est déjà un énorme travail. Donc, il y a plein de choses à trouver. Ça veut dire qu'il faut aussi connaître ses interlocuteurs, connaître ses objectifs. Voilà, ça passe par là. Mais par contre, sur le service public, je me permets d'insister un peu lourdement, je suis désolé, mais c'est... Pour parler un langage dont on parlait ces temps-ci, c'est un bien commun, c'est notre bien commun. donc ne nous laissons pas déposséder de ce qui est un bien d'intérêt général. Monique ? Non, mais je suis d'accord avec toi et ça peut, enfin, pour moi, ça peut être le mot de la fin parce que c'est vrai que si on avait la possibilité de voir tous les jours sur France 2 ou France 3 et tout ça des journaux télévisés qui relayent réellement ce qui se passe dans le pays, ça serait une respiration, ça serait une communication entre nous qui certainement nous aiderait beaucoup. Donc, comme la maison de la radio est une maison qui doit être facile à prendre, elle est toute ronde, on peut... je ne sais pas. Enfin, voilà, donc, moi, je vous remercie beaucoup, j'ai été contente d'être avec vous et puis, je vous souhaite une bonne soirée et puis j'espère qu'on se rencontrera. Applaudissements Comme Monique, je vais tous vous remercier. Je vous ai parlé de notre souscription, ce n'est pas un hasard. Voilà. Et puis, rendez-vous pour un prochain jeudi lacrimède. Bonne soirée à tous. Applaudissements Bonne soirée à tous.